putain même le dimanche et ouais petit même le dimanche tchou bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue pour votre petit jt du geek du 20 décembre 2020 je suis glg votre dealer d'accords on a rendez-vous tous les jours à partir de 6 heures oui aujourd'hui je suis à l'heure en plus je me disais peut-être le dimanche si je me lève plus tard et tout et que le décalage on n'arriverait pas mais sinon on arrive toujours voilà je suis glg votre dealer d'accords on est tous les jours à partir de 6 heures pour votre petit résumé des news high tech et smartphone de la journée et toute la journée en replay allez on commence comme toujours cette émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés on a une grosse vague de désabonnement là en ce moment beaucoup qui disent tous les jours c'est beaucoup j'ai pas le temps de les regarder j'aime désabonne c'est la vie et puis beaucoup qui s'abonnent aussi en disant c'est pas mal petit résumé à high tech smartphone tous les matins ça vaut le coup que je m'abonne donc bienvenue à tous ceux qui s'abonnent et puis bah au revoir à tous ceux qui désabonnent une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour l'émission votre petite façon à vous de dire merci pour ce contenu vous savez que vous êtes relativement nombreux à regarder ça tous les matins et on a espoir que ça soit exponentielle voilà une spéciale dédicace également à nos tipeurs vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur tipeee vous avez directement le lien dans la description vous m'offrez un café vous serez un peu notre mécène de demain on n'en a pas eu hier donc c'est toujours gégé vous pouvez prendre sa place petit café petit tipeee et c'est parti allez on commence avec les news des jours je vous rappelle vous retrouvez toutes les vidéos ma vie mon oeuvre sur le site s'appelle le geek.tv vous retrouverez ma dernière review tous les derniers jt vidéo en moto j'ai eu la flemme d'en faire cette semaine donc je n'ai pas fini le montage j'en ferai une peut-être dans la semaine pour la semaine prochaine je vais voir je me mets pas la pression à cette pression comme ça bon hier j'avais un peu oublié la news du poco laptop que j'avais mis dans le titre et dans la bannière et je n'ai pas mis je n'ai pas mis dans le navigateur donc poco va également alors poco je vous rappelle une espèce encore une énième sous marque de la marque xiaomi comme redmi et tout qui est maintenant une marque qui est surtout destinée à l'inde et qui va lancer prochainement un laptop pour le quoi pas j'ai envie de te dire bon quand on ouvre la certification on se rend bien compte qu'en fait deux laptops poco et ben on se retrouve juste avec un un laptop redmi rebadgé poco ce qui paraît un peu évident je rappelle xiaomi après son nom mais redmi on va devenir indépendant mais on a les mêmes roms et les mêmes usines presque poco ils ont fait la même blague en disant mais nous on est indépendant de xiaomi mais il copie colle redmi donc on a un peu le même produit donc ça devrait être simplement un autre produit rebadgé sous la marque poco je pense uniquement pour le marché indien je pense pas qu'il y ait de place sur le reste du monde même en asie même en chine et tout xiaomi on est pas mal les redmi sont bien aussi de l'arrivée avec une nouvelle marque comme poco je pense ça serait un peu contre productif mais enfin bon après les stratégies les stratégies des marques sont souvent un peu stratosphériques c'est le cas de le dire on parlera de e-sense puisque oui enfin vous connaissez peut-être la marque e-sense grâce à de quoi je me mets de zéro à net où ils ont expliqué qu'e-sense est le leader mondial une usine et tout alors c'est vrai que c'est une marque qui est vachement connue en chine et moi je m'étais pas rendu compte que du coup comme je suis passé de la chine à la thaïlande je suis pas du rendu compte que vous vous connaissiez pas mais là bas c'est quand même très très populaire donc e-sense va proposer un téléphone un téléphone alors c'est un téléphone 5g pas mal en mode smartphone mais en mode e-ink c'est à dire qu'il y a un écran de liseuse voilà simplement vous prenez un pda non un palm pour ceux qui ont reconnu prenez un palm pas les couleurs les noirs et blancs avec e-ink et vous lui mettez de la 5g dessus alors certains vont me dire ouais c'est nul bah oui et non en fait je sais pas si peut-être que vous comme moi mon téléphone la plupart du temps il me sert quand je mange regarde un peu des vidéos youtube mais c'est pour lire des emails regarder un petit peu internet et du fait d'avoir peut-être un truc comme ça e-ink en 5g en plus ça permettrait vraiment d'avoir une autonomie dingo et puis de pouvoir bosser pendant extrêmement longtemps dans le cadre où ça soit de la bureautique et de l'internet alors contrairement aux anciens modèles où il y avait un e-ink et un écran couleur là on n'a plus qu'un écran e-ink donc tu n'aimeras ou tu n'aimeras pas apparemment on parle d'un lancement mondial c'est à dire qu'il pourrait arriver partout sur la planète moi je dis que ça a encore quand même un peu de sens dans le genre où qu'est ce que tu fais ton smartphone si tu bosses c'est pour les emails l'internet tu peux aller sur internet en même temps tu n'as pas la couleur tu peux même regarder des vidéos youtube en noir et blanc tu peux regarder pas mal de trucs tu peux faire à mon avis je pense que même moi je pourrais faire l'essentiel de ce que je fais photo vidéo instagram et tout et en noir et blanc et du coup j'aurai une autonomie de dingo il peut y avoir un marché après est ce que ça va marcher ça c'est une autre question bon samsung pourrait dévoiler bon bien évidemment la nouvelle sam la série s21 avec s21 pro et pro plus ou pro ultra on verra bien comment ils vont les appeler pour l'instant c'est en précommande en chine on a déjà parlé un petit peu hier il pourrait proposer deux autres produits totalement incroyables non trois autres produits complètement incroyables notamment un une tablette qui serait triple pliable si tu es pas moi qui l'ai mis triple pliante voilà comme les chaises pliantes et ben en tablette t'es en train de t'imaginer la chaise pliante ça n'a aucun sens voilà donc une tablette qui devrait triplifier donc format smartphone et qui déplierait un petit peu alors peut-être sur les côtés et tout c'est vrai que comment si vous avez vu à de quoi je me mêle encore une fois le nouveau concept oppo il est bien triple pliant mais sur la verticale ce qui est nul là au moins on aurait un téléphone qui se déplierait en mode tablette et tout ça aurait beaucoup plus de sens pas mal donc à voir comment ils vont le proposer le form factor voilà là pour l'instant on est sur une photo de concept c'est pas vraiment ça et il pourrait avoir un téléphone transparent alors on s'imagine bien si on prend la xiaomi mi tv luxe qu'on avait déjà vu qui était un dérivé de la lg qu'on pourrait avoir une t un écran complètement plat avec une base en bas dans lequel il y aurait l'électronique et donc du coup ça remonterait on aura un truc un peu transparent un peu comme dans les films de science-fiction donc en théorie à voir comment ils vont intégrer l'électronique en bas du téléphone et après mettre un écran transparent ça paraît pas impossible ça paraît ça paraît cher déjà à mon avis certainement mais ça paraît pas impossible technologiquement parce qu'ils le font en grand après il suffit de miniaturiser un peu le truc et ils annoncent un autre produit que tu n'as jamais vu dont tu vas tomber totalement fan enfin bon après tous les marques savent nous dire un peu ça on va attendre un petit peu on va pas s'emballer on parlera de honor qui annonce officiellement que l'année prochaine ils vont ouvrir les premiers honor mall alors c'est pas un mall complet honor ce sont simplement des magasins je rappelle honor à la blasse était une sous marque de Huawei qui était faite en disant Huawei on va développer notre marché sur internet une marque un peu plus jeune qu'on va vendre uniquement sur internet on va l'appeler honor bon après les déboires américains on est d'accord la vente de honor à un consortium chinois de marques de plusieurs marques de Shenzhen et la marque de Shenzhen qui se dit bah voilà nous on n'est plus en coup on n'est plus soumis aux restrictions américaines ils vont sortir les v40 v40 pro et v40 je sais plus quoi pour parce que les téléphones sont déjà dans les bacs ils vont changer les processeurs et enlever les composants qui auraient tendance à titiller un peu les américains en disant on peut mettre d'autres trucs on est une nouvelle marque et tout et la vendre là dessus ils pourraient proposer des magasins honor et un honor club voilà il y aura un club et tout ils misent vraiment sur un truc un peu jeune un peu communautaire et tout ça peut schéma personnellement ça peut schéma enfin ça peut marcher si vous n'êtes pas moi je suis ultra jeune donc je dis schéma tu vois parce que tu vois voilà comme relou tu dis bien relou tu vas me dire schéma donc du coup ça peut marcher à voir comment ils vont développer la marque à voir les produits à voir le truc communautaire qu'ils vont mettre là dessus je pense qu'ils voudraient bien reprendre un peu le flux de one plus quoi one plus avait fait un truc vraiment communautaire sympa les jeunes la communauté à très bon après one plus a mis la quenelle à tout le monde mais après il va gagner de l'argent au bout d'un moment faut que ça soit rentable donc est-ce que honor pourra continuer dans cette démarche là en sachant qu'il y a quand même pas mal de marques et d'usines qui sont déjà derrière et qui ont déjà des produits de la technologie et tout comme fait très bien xiaomi une série de vidéos que je vous prépare pour l'année prochaine ça sera toute une série de vidéos de il y aura au moins six ou sept vidéos c'est comment devenir youtubeur facilement on va essayer de prendre une configuration classique webcam micro si tu as sinon tu prendras ton téléphone et un kit piéton comment on pourrait les premières bases de youtube qu'est-ce qu'on pourrait faire quel concept et tout comment mettre ça en place écrire le script mettre ça en place vidéo le montage et tout il y aura une série vidéo qui sera d'abord en exclusivité sur tipeee bien évidemment vous aurez les premières vidéos qui arriveront au coup par coup sur tipeee vous pourrez les voir et ensuite on les mettra tout à la queue le lot en public ça sera au moins le mois de février là comme c'est parti mais faire un truc un peu simple pour que n'importe qui puisse comprendre et puisse appliquer à son idée en disant je veux devenir youtuber en 2021 c'est très pute à clic mais en même temps on est là pour pute à cliquer bon on parlera bien évidemment du film songbird le nouveau film de michael bay alors c'est pas trop trop mal c'est pas mal on va dire c'est pas mal comme film le covid-23 certains certains sont immunisés donc ils ont des petits bracelets et tout alors c'est rigolo puisque du coup à paris se dit bah écoute nous on va faire des passeports verts pour ceux qui sont vaccinés vous aurez le droit de sortir et d'aller dans d'endroits alors que d'autres n'auront pas le droit bon on voit que les trucs d'anticipation qui ont été à mon avis créé l'année dernière bon on est un peu en plat dedans bon le truc c'est que c'est un un film correct voilà avec de là il ya de l'action il ya du rebondissement il ya demi-mour dedans enfin mami demi-mour mami mami mour mami mour dedans qui a pris un coup de vieux quand même un petit peu c'est pas après si je vous dis c'est du michael bay de dire non là c'est pas possible c'est bien fait comme du walking dead il est dans la rue tout seul c'est sympa il ya de l'action il ya un bon casting et tout bon ça casse pas trois pattes un canard la quai un l'histoire on sait où ça va aller et on y va de toute façon voilà donc c'est pas le film le plus ouf de l'année après bah vous pourrez le trouver je crois qu'il est disponible sur netflix netflix donc tu peux regarder c'est un film qui est sympathique d'anticipation covid 23 oh là là mais tout ça à moins qu'il ait raison et qu'on aille droit dans le mur comme c'est parti voilà je vous je vous je ne vous parlerai pas bien l'événement de the mandarian saison 2 épisode 8 dernier épisode de la saison 2 un épisode incroyable c'est ce qu'en dit internet puisque moi je l'ai pas vu alors moi je mon abonnement de cette chaîne elle a un petit souci là ce week-end il était pas disponible donc j'ai attendu un peu et il n'est pas disponible donc heureusement sur line on m'a envoyé un nouveau lien pour pouvoir le regarder donc je le regarderai aujourd'hui je vous en parlerai peut-être demain comme ça ça éviterait de vous teaser un petit peu il paraît que l'épisode à la fin est trop bien mais comme je l'ai pas vu je ne saurais pas vous dire et puis c'est le dernier de la saison là je me demande à quoi va ressembler ma vie une fois que the mandalorian sera fini alors il y a l'ultimate fighting ce week-end je vais regarder ça demain mais mardi on va bosser on va bosser un peu pour noël et tout voilà puis bientôt les vacances mais ça on en parlera plutôt dans la semaine voilà je vous rappelle pour ceux qui veulent me suivre vous pouvez me suivre sur instagram mon pseudo c'est greg le geek instagrams pic et pic et collégrams bourré bourré ratatams voilà ça fera ta journée et ça sera tout pour le dimanche je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée un bon dimanche prenez soin de vous prenez soin de vos proches week-end prochain c'est noël ouais trop bien enfin bon trop bien cette année moi aussi voilà après cette année va pas être fou au niveau des cadeaux au niveau de la famille moi j'ai en plus je suis loin et tout voilà donc on est un peu tous dans la même merde c'est bien il y a une espèce d'homogénéité voilà allez je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir souhaite à tous un bon dimanche profitez bien de la vie profitez bien de vos proches rendez-vous demain même heure même endroit forcément je vous kiffe merci d'être passé bye bye